... Voilà, je crois que c'est fondamental. Nous sommes ici dans une forêt qui est totalement gouvernée par les interactions entre êtres vivants. ... Limbaoba, bois canon pour les Guyanais, Secropia peltata pour les scientifiques. J'aime bien cette plante-là, parce que moi, je ne suis pas un botaniste qui cherche les espèces rares ou les espèces nouvelles. Moi, c'est les espèces banales qui m'intéressent. Ça appartient à la famille des orties. Les orties, chez nous, comme vous le savez, on les touche, on est piqué. Eh bien, celui-là, on le touche, on est piqué. Mais par un système totalement différent, il vit en symbiose avec des fourmis. Il y a un dispositif créé par la plante qui attire les fourmis aztéca au début. Elle met en place des faux oeufs d'insectes, strictement végétaux, mais qui ont la composition chimique d'oeufs d'insectes. Et si tu touches cet Limbaoba, tu es assailli par les fourmis aztéca. C'est des fourmis qui pincent. Elles habitent là-dedans. Elles ont donc un logement. Et elles protègent l'Imbaoba contre tous ses prédateurs. Les petites vertèbres de l'Imbaoba. À chaque niveau, là, il y avait une feuille sur l'extérieur de la tige. Et chaque feuille correspond à un petit diaphragme que les fourmis percent pour avoir un nid qui fait du haut en bas du tronc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada